... Ce que j'ai écrit ici, je l'assume et j'ai dit que le Premier ministre n'a qu'à mettre en application ces menaces. Et je n'ai fait que relater des faits. Parce que lorsqu'un ministre de la République inscrit des informations délibérément fausses dans un rapport de présentation d'un décret, mais il n'y a pas d'acte plus grave. Et c'est ce qu'il a fait. Il a récidivé encore, avec beaucoup d'autres dossiers que nous avons, dont certains nous avons... Parce qu'il a récidivé, même en étant ministre des Mines, il a continué à récidivir. Lui, c'est un coutumier des faits. Nous avons établi sa responsabilité. Je n'ai pas donné des détails parce que finalement, les gens ne vont plus lire le livre. Nous avons établi la responsabilité du Premier ministre. Vous savez que ça a été un débat. Ça a été un débat. Le pouvoir, lorsqu'il a compris qu'il était acculé et dos au mur... parce que j'ai oublié de le dire, ce dossier-là, mais c'est une épine entre les doigts de Makissal. Et il le sait. Ils ont très mal sur ce dossier parce qu'ils savent très bien que tout ce qu'on leur a reproché dans ce dossier est vrai. Quand ils ont été acculés, leur ligne de défense, c'était deux à trois choses. Je l'ai dit tantôt, oui, le pétrole, c'est technique, etc. Deuxièmement, voilà, nous ne pouvons pas ne pas signer parce que c'est la continuité de l'État. La continuité de l'État. Ça ne les a pas empêchés, et je le rappelle ici, de résilier des contrats pétroliers même qu'ils ont considérés non fondés parce qu'il a été signé à la hâte entre les deux tours. C'est le cas de Durbel, d'ailleurs, et de l'autre bloc qu'on avait donné à Frank Timis qu'ils ont récupéré dans le cadre d'African Petroleum. Et le troisième élément, c'était de dire, lorsque notamment le premier ministre Abdoulaye s'est prononcé, que, ah oui, mais lui, de toute façon, il a contre-signé. C'est grave parce que, même si le contre-sign a pas emporté une responsabilité, ça voudrait dire qu'ils cherchent simplement un complice, mais ça ne les lave pas. C'est un aveu. Encore que, les développements juridiques que tous les juristes ont dit, Maître Bukunta, vous-même, beaucoup d'autres, c'est que le contre-sign ne crée pas une posture de co-auteur d'un acte, en réalité. Mais là où la responsabilité du premier ministre est engagée, cette fois-ci, c'est son zèle, l'autre premier ministre, je veux dire, mon ami de l'Assemblée, c'est son zèle à défendre l'indéfendable, allant jusqu'à menacer les citoyens qui se prononceraient désormais sur le pétrole. Tout ce que j'ai développé sur le contre-sign lui est carrément applicable, sauf dans le cas où, profitant du limogéage non fondé de Tchernod Alassane, parce que lui, il refuse de prendre la démission, donc, c'est pas un limogéage, parce que tu refuses de prendre les valises, je reprécise. Mais profitant de cette situation-là, le premier ministre est devenu ministre du pétrole et s'est empressé de signer le dossier de pétrole. Là, ça dépasse la compétence du premier ministre et là, il engage sa responsabilité personnelle. Bref, le cas Ali Oussal, qui est un cas particulier, voilà un homme qui a servi de cheval de Troie à Franck Timis. La même méthode qu'il a appliquée un peu partout. Là-bas, c'est un fils de président ou de présidente qu'il va prendre. Là-bas, c'est le frère du président Compaoré, etc. Partout, il passe parce que c'est un trafic en défiance. Franck Timis n'avait aucune aptitude. Il ne remplissait pas les critères financiers ni les critères techniques. partout où il passe, il a fait ça. J'ai fait de longs développements en faisant des recherches sur l'homme pour vous dire que c'est des aventuriers et des bandits financiers que le président Makisal a introduits dans notre pétrole.